La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente, voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons Voir. L'histoire d'une entreprise s'inscrit souvent dans celle de sa société, fortement liée à celle de son territoire. Ainsi, Michelin a apporté une pierre conséquente au développement de la mobilité au siècle dernier. Son musée, l'Aventure Michelin, s'est en témoigné et accueille l'un des plus riches patrimoines de l'industrie française. Stéphane Nicolas, responsable du patrimoine, a accepté de nous ouvrir ses portes. Bonjour Stéphane. Bonjour. Il y a dix ans naissait l'Aventure Michelin. Pourquoi avoir eu besoin de faire naître ce musée ? Je suis très heureux de vous accueillir à l'Aventure Michelin aujourd'hui. L'histoire de Michelin, c'est une épopée, un univers absolument passionnant. Et tout au long de son histoire, Michelin a conservé des éléments, des traces de cette histoire dans ses archives. Et donc, quand on a trouvé cette collection, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on partage ça avec le grand public. Et donc, on a décidé de faire ce parcours scénographique qui a ouvert au grand public en janvier 2009. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de Michelin, des frères Michelin ? Comment ça a débuté ? Alors, tout commence à la fin du 19e siècle, en 1889, quand les deux frères, André et Édouard Michelin, qui sont des trentenaires à l'époque, héritent de la petite manufacture de caoutchouc familiale. Ils vont chercher de nouveaux débouchés pour relancer leur activité. Et ils vont s'intéresser un petit peu par hasard aux pneus, qui est un produit tout récent à l'époque, qui équipe des vélos. Ils vont chercher une solution technique jusqu'à finalement trouver un système pour fixer avec des vis le pneu sur la roue du vélo, éviter donc le pneu collé. Et c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à réparer. Et c'est grâce à cette innovation technique du pneu démontable que Michelin va s'intéresser durablement aux pneus. Et donc ce groupe qui part de cette invention de pneus a été aussi précurseur en termes de publicité. Vous pouvez un peu nous raconter l'histoire de ce personnage Bibendum, qui est très connu du grand public ? Ils vont avoir une idée géniale. Ils vont donner vie à leurs produits. Ils vont imaginer de créer une pile de pneus et de donner vie à cette pile de pneus. C'est ce qui va donner naissance à ce personnage que vous connaissez. Et donc très vite, le public va adopter ce personnage et lui donner spontanément ce surnom de Bibendum, qui est toujours celui qu'on lui donne aujourd'hui en France. La marque s'est aussi imposée dans les guides. Oui, très tôt, Michelin se dit, notre rôle d'industriel, c'est de fabriquer des bons produits, des pneus innovants, des pneus de qualité. Mais dans le fond, notre mission, c'est aussi d'accompagner nos clients dans l'utilisation qu'ils font de leurs pneus, c'est-à-dire le voyage. Et au début des années 30, on voyage de plus en plus pour le plaisir. Et c'est à cette époque que le guide crée les étoiles pour sélectionner les restaurants. Donc une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Et c'est toujours cette sélection que vous connaissez aujourd'hui. Il y a eu toutes les innovations techniques. Il y a eu aussi de l'innovation sociale. En quoi Michelin a apporté quelque chose ? Au début du XXe siècle, les frères Michelin vont faire progresser en parallèle à la fois la construction d'ateliers pour pouvoir fabriquer des produits et répondre à la demande, mais aussi recruter du personnel pour venir travailler dans ces ateliers. Et Michelin va mettre en place toute une politique sociale pour accompagner cet arrivé de personnel à Clermont. Donc effectivement, l'imbrication entre l'histoire de Michelin et la ville de Clermont-Ferrand, c'est aussi ce développement de politique sociale qui existe toujours aujourd'hui. Et alors dans ce musée, comment ça se passe pour le visiteur ? Donc l'Aventure Michelin, c'est un site qui est ouvert à l'année, qui est ouvert à tous les publics. C'est un lieu qu'on vient découvrir avec des amis, qu'on vient découvrir en famille. Vous avez vu au travers des quelques images que c'est évidemment de l'histoire industrielle, mais pas uniquement. C'est aussi un formidable voyage à travers l'univers du tourisme. Les frères Michelin ont aussi été pionniers dans le domaine de l'aviation. Vous découvrirez aussi d'où vient le nom de Micheline. Donc c'est un parcours vraiment surprenant, qu'on a voulu aussi ludique. On apprend des choses, mais c'est aussi un parcours interactif. Le site bénéficie également des quatre labels tourisme et handicap. Donc vraiment, c'est un site que je ne peux que vous inviter à venir découvrir. Merci de nous avoir accueillis dans ce lieu qui porte très très bien son nom. C'est une véritable aventure. C'était avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Quittons Clermont-Ferrand, direction la Loire. Vous allez voir que l'impact social d'une industrie sur son environnement peut aussi parfois réserver de belles surprises à ses habitants, comme ses gravières transformées en étangs de pêche. Extraire du caillou à Andrézie Boutéon, une activité depuis 1884 pour l'entreprise Thomas Saugrava. Dans l'ancien biais du fleuve Loire à quelques pas de Saint-Etienne et au cœur de la plaine du forêt, les machines travaillent la terre pour récolter le fruit de milliers d'années d'érosion. Nous, on cherche du sable et du caillou. On enlève 80 cm de mauvaise terre. Et après, juste sous nos pieds, là, par exemple, là, on a à peu près entre 2 et 4 mètres de, justement, que de caillou et de sable. Après, c'est de l'argile. Donc nous, l'argile ne nous intéresse pas, donc on s'arrête à l'argile. Le résultat de cette exploitation, des bandes de terrain nus creusées dans le sol et imperméables, qui naturellement se remplissent d'eau pour former un étang. Avant de raguer directement dans le lit du fleuve, aujourd'hui, ces exploitations sont réglementées et interdites dans les cours d'eau pour préserver l'environnement et les risques d'inondations en aval. Aujourd'hui, l'extension de nos sites d'exploitation, on les fait, effectivement, sur le foncier privé. On rachète des terrains à proximité des sites actuels pour éteindre les zones d'exploitation. Les autorisations d'exploitation nous sont données aussi parce que nous promettons une réhabilitation de ces sites en plan d'eau et en zone d'exploitation agricole. Aujourd'hui, c'est une dizaine de sites d'exploitation qui ont transformé le paysage et offert aux promeneurs et aux pêcheurs une concentration de petits étangs empoissonnés chaque année. Un équilibre entre exploitation des sols, biodiversité, loisirs et transformation du territoire s'opère donc sur l'ancien lit du fleuve Loire, offrant à la plaine du forêt une identité et un havre de paix pour les pêcheurs. Rendons-nous maintenant au centre de technologie de Ladoux, le plus grand centre de recherche et développement du groupe Michelin. On y découvre que l'innovation est au cœur de sa stratégie et constitue le vecteur fondamental de son développement. Cyril Roger, directeur de communication technique, nous accueille au pavillon Innovation. Cyril Roger, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à l'intérieur du campus RDI du groupe Michelin. Qu'est-ce qu'on y fait ici ? Alors ici, Michelin travaille sur le développement des nouvelles gammes de pneus qui vont sortir dans tous les domaines. Les pneus d'avion, les pneus de poids lourd, les pneus de voiture, les pneus de moto, les pneus de vélo. Donc on couvre vraiment tous les domaines. Et 80% à peu près de la recherche et développement du groupe est faite dans ce bâtiment, campus RDI. Donc on travaille pour développer ces nouvelles gammes, mais on travaille aussi pour préparer les solutions de demain. Donc ce sont des projets qui prennent, j'imagine, plusieurs années. Vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, alors on a ce qu'on appelle des projets vraiment de recherche avancée qui peuvent démarrer quelques fois 10 ans avant la mise sur le marché. Ensuite, ce qu'on appelle du pré-développement. Donc là, on est plutôt à 5 ans avant le lancement des nouvelles gammes. Et puis ensuite, les projets de développement où on met les gammes sur le marché où on est plutôt sur un horizon de temps de 2 à 3 ans. Et lorsque vous êtes dans des recherches comme ça, vous sollicitez des entreprises autour, dans la région ? Comment ça se passe ? Alors oui, Michelin ne peut pas faire tout tout seul. On l'a compris depuis un petit moment maintenant. Donc on fait appel à beaucoup de partenariats pour développer en particulier des solutions d'avenir. Alors un exemple que je peux vous donner, c'est notre partenariat avec la société Carbios, qui est une start-up clermontoise qui travaille en fait sur le recyclage du plastique à l'infini. Parce que l'une de vos missions, c'est d'être dans la mobilité durable ? Oui, c'est ça. Et donc en imaginant des solutions pour développer des matériaux de demain qui seraient beaucoup plus durables que les matériaux issus du fossile, du pétrole, on a réfléchi et on a trouvé ce partenariat avec une société Carbios qui va fabriquer nos renforts textiles qu'on met dans les pneus pour les renforcer à base de plastique complètement recyclé. Donc l'idée, c'est de développer ces solutions-là pour préparer nos pneus de demain. Si on en revient à votre pneu Uptis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les étapes qu'il y a eu pour en arriver déjà aujourd'hui à ce qu'il en est ? Alors, d'abord, c'est encore un prototype. Ce n'est pas un pneu qu'on peut trouver sur le marché. C'est un prototype qu'on développe en partenariat avec General Motors. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on travaille. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il a failli développer des nouveaux renforts complètement différents à base de fibres de verre. Michelin a développé plus de 50 brevets en fait pour pouvoir protéger l'utilisation de cette fibre de verre et sa création dans des pneus sans air. Développer des solutions comme ça, ça prend énormément de temps parce qu'il faut leur donner, bien sûr, des performances qu'on attend d'un pneu Michelin classique et pas forcément seulement un pneu sans air. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour trouver des solutions très innovantes pour pouvoir donner au prototype Uptis les mêmes performances qu'on attend d'un pneu Michelin en termes de résistance au roulement, de longévité, de confort, de bruit, d'adhérence. Et donc, tout ça prend énormément de temps. Donc, ce sont des projets qu'on démarre très longtemps à l'avance. Donc, le pneu, c'est vraiment l'image de Michelin. Mais est-ce que vous travaillez sur d'autres projets que le pneu ? Oui. Alors, l'objectif de Michelin, c'est de garder, bien sûr, comme cœur d'activité le pneu, mais aussi de chercher des solutions pour des activités qui sont liées à la mobilité. Parce que nous sommes une entreprise de mobilité puisque la région Auvergne veut être la région Zero Mission Valley, comme on dit. Donc, un des précurseurs dans la mobilité à hydrogène. Et donc, Michelin s'associe à cet effort pour pouvoir promouvoir l'hydrogène comme une source alternative de mobilité pour l'avenir. Donc, on vous souhaite beaucoup de recherches pour les années futures. Et puis, merci de nous avoir reçus ici. Avec grand plaisir. Précurseurs, visionnaires et audacieux, les frères Michelin ont toujours engagé leur entreprise dans les défis de leur temps. L'activité du groupe est inlassablement tournée vers le futur et elle ne cesse d'évoluer en apportant des réponses aux enjeux liés à la mobilité du futur. Cela nous montre que l'expérience d'hier est ce qui fonde les avancées de demain. Une expérience régionale aux retombées internationales. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.